Salut à toutes et à tous, c'est CobraGourou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans Surviving Mars. Et avec une surprise qui n'ormousse pas belle. Le cube noir est apparu sur l'extracteur. Un extracteur de béton ne répond plus. Toutes les requêtes de maintenance n'ont donné qu'un bruit statique. Cet évènement ne correspond à aucune des défaillances prévues dans les protocoles de sécurité. Des scans orbitaux n'ont révélé la présence d'aucune grosse structure, seulement une matrice de cube noir à l'emplacement où devait se trouver l'extracteur. Eh ben c'est pas beau du tout. Je vous l'avais dit que c'était une catastrophe. Alors j'ai quoi, j'ai un... Ouais mais si tu m'empêches de cliquer là. Eh ben. Heureusement qu'il était arrêté. Non mais vous vous foutez de la gueule du monde là, c'est pas sérieux. Oh bordel. Bon j'ai fait un peu de réarrange... J'ai réarrange un petit peu les stocks. J'ai placé... Donc vous voyez, ça a fonctionné. Donc j'ai placé un dôme moyen. J'ai attaqué ici mais ça a mal fonctionné. Donc il faut que je le refasse. On va voir ce que ça va donner mais ça me plait pas. Pourquoi elle est pas fonctionnelle ? Ah ben oui ils sont tous passés senior. Donc ils fonctionnent plus. Ça c'est cool. Je peux détruire les décharges. Aïe, 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 aïe. Un colon est devenu fou. En filant une combinaison spatiale, l'individu instable occupe l'une de nos réseaux de drones et menace de le détruire. Transmettant un flux vidéo depuis l'intérieur du bâtiment, le colon furieux hurle. Je ne les supporte plus. Des machines, encore des machines. Toujours ces foutues machines sans âme. Je les détruirai toutes. Puis soudain, les lumières rouges des alarmes s'allument. Zaria Hubble a enclenché l'autodestruction du bâtiment. Non mais c'est de pire en pire. C'est de pire en pire au secours. Bah oui j'ai un mort, je sais. Les récents scans orbitaux ont révélé une soudaine décharge d'énergie sur le site. Il est désormais évident que les cubes représentent une menace plus importante qu'une simple nuisance pour nos plans d'infrastructure. Il semblerait que les cubes noirs ne se soient matérialisés à l'intérieur de l'extracteur. Nul ne sait ce qu'il est advenu du bâtiment. On dirait que n'importe lequel des artefacts peut se matérialiser à l'intérieur d'une structure et l'envoyer dans le néant. Nous sommes désormais sous la menace de futures pertes humaines. Le centre de contrôle conseille de traiter en priorité l'enquête sur cette catastrophe. D'autres pâtiments pourraient disparaître à l'avenir. Une recherche préventive est disponible. Pas bien ! Il fait pénible ! Heureusement que ça va prendre un sol. Non mais ça va pas du tout là haut ! Maintenant ! Non, c'est court. Bon, on va attendre, maintenant il n'y a plus que ça à faire, ça va être une catastrophe, sans venir, ça va être d'enfer ! Oui ça va, il ne me fait pas peur comme ça, c'est bon là, ça suffit les trouilles ! Pourquoi il y a un obstacle, tu m'expliques ? C'est bizarre ce machin-là ! On va voir ce qu'il construit, s'il y a rien ou pas. Ah si ! Alors maintenant il faut de l'énergie ! Un petit câble ! Voilà ! Il est raccordé ! Alors déjà, la colonisation c'est pas évident, mais si en plus vous nous mettez des trucs de dingue comme ça sur la tronche, ça va pas le faire hein ! Ah 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 ! Non, non ! Surtout que moi j'avais plein de recherches qui étaient importantes ! Ah là là ! Ah zut, j'ai une bosse ! A première vue non ! C'est bon ! A première vue non ! C'est bon ! Ouais, c'est bon ! Oui je sais, ça va, tu vas pas me le mettre toutes les semaines ! Allez, 73% ! Allez, on donne un petit coup de boost ! Alors, on va faire une chose, je vais fermer le dome, mais ça n'empêche pas que je vais construire, donc il faut que je... Bon, c'est pas la priorité, donc je me laisse encore un peu de temps pour avancer, pour réfléchir, comment je vais l'organiser, parce que vous l'avez vu, j'ai beaucoup d'enfants ! Je pensais pas en avoir autant, donc euh... Et puis de toute façon, il faut que je le connecte, donc euh... Et ça, je sais pas comment je vais pouvoir le faire... Résearche complète ! Parce que je parie... On peut pas connecter... De liens entre eux ! Ah ouais, ah non mais vous êtes pénible, franchement ! Quel est l'intérêt alors ? Donc, je peux pas connecter les dômes, parce que j'ai pas la place ! Non mais franchement... Ah bah là, je suis trop loin ! Je suis trop loin, et puis j'ai tous les câbles un peu au milieu ! Voilà ! Une fois de plus, j'ai fait un truc qui va pas ! Voilà, la recherche est terminée ! Essayer de comprendre les lois mystérieuses régissant le comportement des cubes revient à chercher une aiguille dans une botte de foin et dans le noir ! En tout cas, nos scientifiques ont réussi à plus ou moins comprendre comment les cubes se matérialisaient au sein de nos bâtiments. Apparemment, un algorithme étrange envoie une impulsion de tachyon dans la zone où le cube doit se matérialiser. Si les mesures de radiation de Cherenkov sont dans une certaine gamme, le cube apparaît à l'endroit prévu. C'est pour cela qu'ils n'apparaissent pas au sein des rochers ! Aucun de nos scans n'a détecté l'apparition de cubes au sein des objets de haute densité. Nos structures sont bien moins denses que les roches monolithiques martiennes. Nous pouvons modifier nos tours de détection afin de créer un faux effet de Cherenkov en bombardant les zones autour de nos structures de particules sans danger pour les colons, mais empêchant les cubes de menacer notre colonie. Ah ! Bam ! Donc on a une nouvelle recherche ? Humm... Non. Donc il faut que je fasse directement sur les tours ? Moi non plus. Oh ! Je suis censé modifier les... Oh. C'est pas mal celle-là, tiens. Il y a quelques fois des petits trucs comme ça, je ne sais pas ce que je... Voilà, on vous dit, vous devez faire ça, ok, merci, mais... Si j'ai... Alors, je présume que je vais peut-être faire même en rajouter une. Il faut que j'en rajoute même plusieurs. Et que bien évidemment, je les raccorde. Ah non. Ouais, 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 ouais. Elle fonctionne sans être raccordée. C'est assez cool. Par contre, alors attendez, il faut que je fasse le point... Ouais, celle-là. Alors, le maillage, le maillage. On va continuer le maillage. On va rajouter... Mais non, c'est pas une éolienne. Fini, oui. C'est une tour de détection, écouillon. Bon, je me suis raté un petit peu, hein. C'est pas grave. On va... On va en mettre une ici. Et là-haut, il faut que j'en mette. Il faut que j'en mette là. Voilà. Voilà. Et on va les... On va... Je vais pas en mettre sur celui-là. On va voir. On va voir. On va voir. On prend des risques, mais on va voir. Par contre, ça, ça m'arrange pas du tout, ce dôme. Ah, il est revenu. 100, 100 et 100. Ouais, non, mais j'ai pas de... Oui, j'ai pas de fusée. J'ai pas de fusée. 100, 100 et 100. Alors, hop. Hop, 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 hop. C'est 100 électroniques. Et j'en ai... J'en ai pas mal maintenant. C'est bien. C'est bien. Mais bon, comme je dois faire... Il faut que je fasse venir une fusée. J'ai besoin de drones, donc... C'est échéant, hein. Bon, 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 bon. vu que ça je vais en avoir besoin ouais c'est bon je veux gourou 3 s'il te plaît un gentil merci persévérance c'est pas un nom klingon si si les klingons ils sont persévérants alors on a dit comment on peut filtrer le bâtiment naissance autorisée oui accepter les colons alors oui utiliser passage pour le service c'est ici alors voilà groupe d'âge enfin on va laisser les ados oh pourquoi il est il ne fonctionne plus ah défaillance mais pourquoi vous venez pas le réparer vous êtes ah oui je sais pourquoi effectivement j'ai pas disséminé de dépôt universel suffisamment à certains endroits ça va venir ça va revenir voilà voyez déjà et voilà la navette balaoum donc le problème c'est qu'ils vont mettre de la nourriture mais j'ai personne mais voilà et le petit drone j'ai pris le coup j'ai commencé à voir la main mais c'est pas toujours évident alors qu'est ce qu'il y a là la pierre de la pierre du métal du métal mais c'est bon tu vas pas m'emmerder à chaque fois non du métal du métal du métal du métal il ya que du métal bon donc tu vas me collecter tout ce métal et tu vas venir le poser ici et toi donc qui s'est occupé de la nourriture on va nettoyer la zone qu'est-ce que c'est ça oh ça m'a l'air du polymère on a toujours besoin d'un polymère dans la vie c'est marrant comme chaque jeu alors excusez-moi voilà je le mets là bon on va même pas s'embêter parce qu'ici ils en ont besoin voilà c'est parfait chaque jeu a sa façon d'interpréter les objets ici le polymère vous avez vu ce que c'est voilà c'est et dans Rise of Industry le polymère on le récupère dans le DLC 2130 on le récupère dans les eaux polluées en suspension bombe j'aurais aimé avoir une recherche là t'es gentil tu me donnes ouais il faut faire ceci il faut faire cela pour le projet mais j'ai pas de recherche donc bon je peux le faire ça les amplifications d'usine je peux le slotter non je vais d'abord re-sloter ça parce que ça c'était voilà c'était d'urgence et ouais j'ai pas compris j'ai pas compris son son dernier c'est pas grave recherche de spectrometrie mystérieuse complétée nous pouvons désormais stocker et détruire les cubes recherche terminée les bâtiments apportés de notre détection seront protégés du cube d'accord parce que la recherche mais c'est pareil c'est ça qui est extrêmement dommage les trois ils ont pas bougé d'un poil avertissement précoce de désastre trois soldes avance et bah dites moi c'est quand même pas beaucoup 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 vous voyez c'est un petit soucis là c'est que alors venez travailler ici c'est pour ça que je vous dis que j'ai besoin de de drones parce que ça va pas du tout j'ai désactivé les drones à certains endroits donc là bien évidemment ils ont rien construit et là ils viennent pas chercher parce que j'ai vraiment hâte de mettre en place cette automatisation qui doit se trouver où est-ce qu'on l'a vu non ça c'est les navettes je pense que c'est ça non c'est les usines donc au final je crois que je l'ai pas encore bon écoutez les amis on a passé les 20 minutes c'est assez chiant ça ce système des cubes il est assez pénible parce que voilà vu que ouais alors je sais ce que je vais faire c'est pas celui là que je dois l'assigner c'est là comme ça ils vont le faire automatiquement ils vont venir chercher les ressources pour aller construire ouais c'est oui non mais c'est lesquelles de ressources ah c'est en général effectivement là en ce moment les ressources elles ont baissé de nourriture merci de m'avoir prévenu effectivement en ce moment je commence à voir beaucoup de monde là 354 223 martiens j'ai 223 personnes qui sont nées sur Mars les amis donc ma colonie ils font des bébés ils font beaucoup de bébés mais là effectivement il va falloir que je booste un petit peu la nourriture bon allez j'en arrête là pour aujourd'hui merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Surviving Mars amusez-vous, je veux beaucoup, prenez soin de vous portez-vous bien et à bientôt dans la suite salut, bye bye Sous-titrage ST' 501